bonjour et bienvenue sur la chaîne du centre tao je suis isabelle zovzak ambassadrice du tao coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et je vous invite à réveiller la fille du soleil qui vit dans votre coeur en venant avec moi justement sur la voie du tao nous sommes dans la série alimentation et nous apprenons à manger selon le tao cette alimentation est la meilleure façon de protéger et de renforcer votre santé et votre vitalité nous allons voir aujourd'hui comment rester zen et au top de sa forme pour la rentrée et même pour l'automne et pour toutes les saisons parce que quand on mange selon le tao on est en forme toutes les saisons toute l'année et là on va voir comment avec un seul aliment vous pouvez vraiment tonifier votre vitalité renforcer votre santé on y viendra après parce que je voudrais juste vous préciser que depuis des millénaires la diététique traditionnelle chinoise fait partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise on l'appelle aussi la diététique thérapeutique ou la diétothérapie les chinois ont classifié depuis des millénaires non seulement les qualités nutritionnelles des aliments mais également les vertus thérapeutiques des aliments ils ont classifié les indications et les contre-indications de chaque aliment par rapport soit à la santé à l'entretien de la santé et également par rapport à certaines maladies donc on va voir tout au fil de cette deuxième saison que nous passons ensemble et bien on va voir cette diétothérapie ces aliments qui peuvent vous aider à renforcer votre santé ou à soigner certains déséquilibres et donc aujourd'hui le stress de la rentrée que se passe-t-il dans le corps à la rentrée donc tout l'été c'est l'énergie du coeur c'est à dire l'énergie du feu l'énergie expansive qui nous a habité moi j'entends des gens dire que l'été c'est l'énergie du coeur c'est le grand yang c'est le feu c'est donc la saison où on devrait travailler le plus puisque c'est là où il ya le plus de yang mais ça c'est un défaut occidental où on a l'impression que ce qui est bien c'est le travail c'est la valeur travail la valeur argent qui est énormément vendue en occident mais regardez en été on se couche plus tard on sort beaucoup plus on voit plus ses amis on a des amours d'été on est beaucoup plus dans la communication et c'est ça aussi cette énergie de l'été c'est cette énergie qui s'ouvre aux autres et il n'y a pas besoin forcément de s'axer sur le travail pour avoir l'impression que le yang c'est la valeur travail le yang c'est cette énergie d'ouverture donc on en profite et puis aussi on est habillé plus léger on est plus libre dans ses vêtements on met des sandales on n'a pas les chaussures les pieds enfermés dans des chaussures et puis le l'automne arrive la rentrée arrive et là ça crée un stress alors d'où vient ce stress d'un côté il est mental parce qu'on dit ah là là faut retourner au travail on va de nouveau être enfermé on va reprendre la routine quotidienne et que ce soit les adultes pour le travail ou les enfants pour l'école nous vivons la même chose mais au niveau de l'énergie tant que c'était l'été que c'était cette grande énergie yang on avait de l'énergie et à l'automne l'énergie de la nature et l'énergie à l'intérieur de l'homme va commencer à rentrer à l'intérieur je vous l'expliquerai plus dans la prochaine capsule là c'est uniquement pour vous dire quel est le stress de la rentrée donc on a cette énergie qui rentre à l'intérieur de nous et il faut quand même dire que depuis le 21 juin le yang décroît et le yin croît c'est à dire que tant que c'est le printemps et puis qu'on arrive jusqu'au 21 juin les jours rallonge du 21 décembre au 21 juin les jours rallongent c'est le yang qui croit et le yin c'est à dire la nuit dans ce cas là le yin décroît mais à partir du 21 juin c'est l'inverse c'est à dire que le yin croit et le yang décroît les jours commencent à raccourcir et les nuits à rallonger alors bien sûr c'est progressif c'est pas le 21 juin qu'on a tout d'un coup une chute d'énergie mais c'est pour dire que juillet passe août passé quand arrive la rentrée le mois de septembre le yin est déjà plus important et le yang c'est déjà plus effacé on a cette énergie qui rentre à l'intérieur de nous pour se préparer à l'hiver et cette énergie rentre à l'intérieur de nous et au niveau mental il ya le stress de la rentrée qui s'installe et on va bloquer l'énergie moins d'énergie intériorisée qui se bloque et quand elle se bloque elle fait des douleurs au plexus elle peut faire des douleurs au niveau du ventre on peut avoir des problèmes de constipation des problèmes d'irritabilité moins bien dormir tout ce qu'on peut voir comme signe qui nous tombe dessus à la rentrée alors pour prévenir ce stress il ya plusieurs possibilités déjà faire de la respiration ventrale c'est très important je vous ramène aux capsules du des trucs magiques ou des capsules quand nous allons voir dans la série sur le tout tous les exercices taoïstes pour gérer ses émotions mais au niveau des aliments puisque nous sommes dans la série de l'alimentation au niveau des aliments une chose qui va être importante c'est de manger les aliments qui poussent qui sont récoltés à l'époque de la rentrée au mois de septembre parce que ce qui se passe dans la nature est ce qui se passe dans l'homme c'est la même énergie les aliments vivent la même énergie et donc en se nourrissant de ce qui pousse dans la nature à ce moment là on va pouvoir renforcer notre vitalité l'aliment dont je vais vous parler aujourd'hui justement pour être top et au top tout en restant zen à la rentrée c'est le raisin alors le raisin est vraiment un alicament même ses propriétés ont été étudiés scientifiquement en occident et on retrouve avec les recherches occidentales et les indications thérapeutiques de la médecine chinoise d'il ya plusieurs millénaires on retrouve exactement les vertus identiques alors il faut savoir que le raisin est un des fruits les plus anciens cultivés par l'homme on en trouve des traces il ya sept mille ans en asie 2000 ans avant jésus-christ les égyptiens les grecs le cultivaient puis ensuite les romains se sont emparés de de la vinification c'est eux qui par leur puissance de l'empire romain exportait le raisin dans tous les pays et notamment en gaulle ils ont donné à la gaule les principes de vinification et puis à un moment donné ça a été un petit peu oublié parce qu'il ya eu la chute de l'empire romain donc ces principes ont été un petit peu oubliés et c'est grâce aux abbayes et aux monastères qu'on a gardé les principes de vinification du vin et puis aujourd'hui on sait que c'est très très répandu il ya énormément de vignes et énormément de vins dans tous les pays du monde le vin est vraiment très très coté très bien cultivé et il ya même des vins qui coûte une fortune mais en dehors de l'utilisation du raisin en vin le raisin à manger en tant que fruit est un vrai alicament on trouve trois types de raisins il ya le raisin de table qu'on mange en fruit le raisin fait pour le vin et puis le raisin fait pour les être transformés en raisins secs comme les raisins de corinthe alors ce les deux raisins dont je vais vous proposer d'en manger pendant la rentrée c'est le raisin de table et les raisins secs le raisin est un des fruits les plus toniques c'est selon la médecine chinoise un grand tonique du chi et du sang c'est à dire que ça renforce l'énergie et ça améliore la qualité du sang d'après les études scientifiques occidentales le raisin est plein de flavonoïdes et ces flavonoïdes sont vraiment des des ordres ils ont énormément de vertus on les donne comme étant anti-tumoral anti-cancéreux anti-inflammatoire anti-thrombotique c'est à dire que ça empêche le sang de faire des thromboses des caillots donc anti-cancéreux anti-tumoral j'ai déjà dit anti-inflammatoire anti-rhumatismal et il y a vraiment beaucoup de vertus qui ont été découvertes récemment par les occidentaux mais j'en reviens la médecine chinoise le raisin est un grand hydratant et l'humidifie le poumon et les intestins alors si vous avez suivi régulièrement ces capsules si vous savez donc celle de la chaîne du centre tao si vous avez quelques petites connaissances en médecine chinoise vous savez que les organes les plus impliqués à l'automne ce sont justement le poumon et les intestins qui souffrent de sécheresse à la fin de l'été et le raisin va rééquilibrer l'énergie du poumon et l'énergie de l'intestin parce que justement il va les lubrifier le raisin est donné comme étant aussi un laxatif doux parce que justement il va humidifier la muqueuse de l'intestin le jus de raisin c'est un grand draineur de la vésicule biliaire donc quand certaines personnes ont tendance à faire des calculs biliaires boire du jus de raisin c'est un alicament pour ces personnes là pour les femmes le raisin c'est un grand aliment parce que les femmes ont toujours tendance petit à petit dans leur vie à être en ce qu'on appelle envie de sang parce qu'elles ont des règles tous les mois parce qu'elles fabriquent des bébés qu'elles accouchent et tout ça appauvrit leur corps en quantité en qualité de sang donc le raisin pour les femmes c'est un vrai alicament quand le raisin va améliorer la quantité la qualité de sang la femme va être plus sereine et moins anxieuse c'est une très bonne façon de mieux dormir et d'être moins anxieuse c'est pour ça que je vous disais que vous allez être zen et au top de votre forme parce que je le redis le raisin est un très grand tonique du chi et du sang et en même temps en enrichissant le sang il apaise l'esprit il faut néanmoins faire attention au raisin parce qu'il est quand même assez calorique il est plein de plein de sucre donc il faut pas en abuser mais je vous conseille d'en faire une cure de 21 jours faire une cure de trois semaines de raisins au début de l'automne donc septembre octobre c'est idéal pour rééquilibrer votre énergie et pour humidifier votre poumon votre intestin être zen et en forme pour les cas de grande fatigue d'amégrissement là il est recommandé par la médecine chinoise de manger des raisins secs et pour se tonifier à ce moment là je vous conseille de manger neuf grammes de raisins secs une demi-heure avant les trois principaux repas de manière à stimuler votre énergie digestive et à mieux absorber les nutriments dans vos repas c'est une grande façon de remonter son énergie quand on en manque pour les grands comme pour les petits et juste un dernier petit conseil si vous voulez choisir du raisin bien frais il faut que vous le choisissiez avec une pellicule blanche autour des grains en fait c'est le raisin qui fabrique lui même une petite couche de cire fine pour se protéger du des rayons du soleil et plus le raisin a été cueilli longtemps moins il ya de cire sur les grains donc si vous voyez le raisin avec cette petite couche de cire c'est qu'il est très frais et vous pouvez le vous en offre bénéficier encore plus de toutes ces vitamines minéraux il regorge de potassium de fer de zinc de chrome c'est vraiment plein 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 de nutriments vous l'aurez compris une cure de trois semaines de raisins pour être zen et en forme et puis aussi du raisin noir et pour toute la famille avant d'arrêter je ne vous parle pas d'une mono diète je vous parle de faire une cure faut manger normalement il vaut mieux manger une petite grappe de raisin tous les jours en dehors des repas donc soit au goûter du matin soit au goûter de l'après midi c'est comme ça que vous en tirer les plus grands bénéfices c'est tout pour le raisin il y en a encore beaucoup à dire mais je pense que vous avez compris tout l'intérêt de manger du raisin noir plutôt que du blanc d'ailleurs si vous voulez télécharger pour apprendre à manger selon les taoïstes et la médecine chinoise puisque les fondements de la médecine chinoise sont taoïstes le yin le yang les cinq éléments donc si vous voulez télécharger l'ebook qui est une bible les gens qui l'ont déjà téléchargé m'ont dit c'est une vraie bible bien vous pouvez cliquer sur le lien ci dessous et puis si vous voulez partager ce qui vous est donné aujourd'hui vous pouvez partager cette vidéo en cliquant sur le bouton cliquer partager et puis vous pouvez l'envoyer à des des amis à des connaissances vous pouvez le partager le lien sur facebook sur tous les réseaux sociaux faites connaître tout ça un maximum parce que en occident on est encore très en retard sur la diétothérapie et comme je vous le disais au début de cette capsule c'est quand même un très 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 bon moyen de protéger et de renforcer sa santé on se retrouve pour la prochaine capsule spécifique automne pour comprendre les énergies et l'alimentation de l'automne ciao ciao et